On vient d'accueillir sur le plateau Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée des affaires européennes. Cédric Lapiche, vous avez réalisé Salade grecque, et Alyosha Steiner, vous tenez l'un des rôles principaux de cette série. Nous sommes ensemble pour une heure de débat autour de tous ces enjeux dont on a pu parler tout à l'heure. Peut-être avant de commencer sur des questions, je vous propose qu'on prenne un deuxième témoignage de nos ambassadeurs Erasmus. Je ne sais pas si on a les micros quelque part. Bonjour. Je m'appelle Cécile, je suis infirmière maintenant, et pendant mes études d'infirmière, j'ai eu l'occasion de faire des stages Erasmus. C'est quelque chose de très peu connu. J'ai pu faire une mobilité Erasmus+, à l'international au Togo, et ensuite en Suède. Je me suis un peu reconnue dans Mia, parce que c'est en étant bénévole au camp de Sangatte que j'ai voulu justement partir dans cette direction et pouvoir faire des stages Erasmus justement pour perfectionner mon anglais, et puis pour me confondrer à d'autres cultures que celles que je pouvais rencontrer dans les hôpitaux français. Bonsoir. Je m'appelle Philippe, je travaille comme chargé d'événementiel dans une organisation qui s'appelle le Pacte mondial de l'ONU, et j'ai réalisé une mobilité Erasmus+, en 2019, en Espagne, à Séville. Je suis parti avec l'agence Pôle emploi de Bordeaux où j'ai été inscrit, comme demandeur d'emploi, et j'ai eu la chance de partir 4 mois en 2019, et j'ai fait un stage dans la production de films, dans une société de production. Et ça a été une super expérience, j'ai fait plein de belles rencontres, donc je vous encourage, toutes celles et ceux qui s'intéressent au programme Erasmus+, de passer le pas, de vivre cette expérience qui est vraiment unique et qui peut vous apporter tellement de choses dans vos carrières respectives, dans vos vies. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur le programme Erasmus+. Moi, j'étais demandeur d'emploi et j'ai pu bénéficier de ce programme, donc ça montre que plein de publics peuvent en bénéficier de ce programme européen. Voilà, je vous souhaite à tous et à toute une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages. Alors effectivement, le programme Erasmus est évoqué dans cette série, et il était déjà au cœur de l'auberge espagnole que vous avez réalisé il y a 20 ans. Ce sera, je pense, l'objet de ma première question. Dans l'auberge espagnole, vos personnages vivaient dans une Europe plutôt insouciante, je pense qu'on peut le dire comme ça, et les personnages de Salade grecque vivent dans une Europe confrontée à des crises bien plus profondes. leurs problèmes, d'ailleurs, en témoignent, dans l'auberge espagnole, sont plutôt des problèmes individuels, des problèmes de mœurs, et dans Salade grecque, ils sont confrontés à des crises bien plus globales qui les dépassent. J'ai lu que vous aviez sollicité un grand nombre de comédiens européens quand vous prépariez cette série, pour comprendre un peu comment aujourd'hui la jeunesse européenne vivait l'Europe. Qu'est-ce que ça vous a apporté, et est-ce que ça a changé justement la manière dont vous avez filmé cette jeunesse européenne entre ce film qu'est-elle auberge espagnole et cette série qui est Salade grecque ? Alors, déjà, en fait, j'ai fait appel à cinq scénaristes, donc on a vraiment écrit cette histoire à plusieurs, et c'était des scénaristes plus jeunes que moi, parce que j'avais besoin de me confronter à des gens plus jeunes. Et du coup, ils avaient entre 26 et 30 ans, les gens avec qui j'ai écrit. On a été trois réalisateurs, Lola Doyon, Antoine Garceau, qui ont co-réalisé, donc c'est vraiment un projet très collectif. Et depuis le début, avec tous ces gens-là, on a su qu'il fallait poser des questions à plein de gens différents, et on a fait... Il y avait l'expérience de l'auberge espagnole, où, à l'époque, c'était nous qui avons voyagé, on avait été à Londres, à Berlin, à Rome, et à chaque fois, il y avait un directeur de casting qui nous faisait rencontrer des gens, et donc on disait, voilà, au casting italien, présentez-nous 30 garçons et filles, vous vous dites, c'est des gens de 20-25 ans qui sont intéressants, qui sont des jeunes acteurs, et donc du coup, on rencontrait des Italiens. Très souvent, on ne savait pas si on allait choisir un garçon ou une fille, et du coup, en Angleterre, il y a eu beaucoup de gens qu'on a aimés, donc il y a eu trois personnages anglais, et donc il y a eu Kelly Riley, il y a eu Kevin Bishop en Angleterre, et dans chaque pays, comme ça, il y a eu des rencontres avec des acteurs, et je suis parti de ces acteurs-là pour construire des personnages, c'est-à-dire que je n'avais pas écrit un personnage d'anglaise ou un personnage d'italien, je m'étais dit, c'est plus intéressant de choisir des acteurs, un acteur ou une actrice qui soit très anglais, et puis que, du coup, je base le personnage sur eux, donc je suis parti comme ça. Quand on a fait Salade grecque, on savait qu'on allait faire la même chose, par contre, 20 ans plus tard, c'était des liens vidéo, c'est-à-dire qu'on n'a pas voyagé, c'était les jeunes acteurs et les castings de ces pays-là qui nous ont envoyé des liens vidéo, et on a fait une chose avant d'avoir un texte, avant d'écrire les scénarios, on a demandé avec mes scénaristes, on avait posé deux questions, « Est-ce que vous vous sentez représentatif de votre pays ? » et « Est-ce que vous vous sentez européen ? » Et en fait, on a eu des centaines de réponses de gens de Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de plein de pays européens, et c'était super intéressant. En plus, on a demandé ça à des Anglais, et donc la question « Est-ce que vous vous sentez européen ? » c'était assez drôle, parce que le Brexit venait d'être voté depuis un an ou deux, pas encore effectué, mais déjà voté, donc ils avaient une position, eux, qui était vraiment très particulière par rapport à ça. Et puis, sur la question « Est-ce que vous vous sentez représentatif de votre pays ? » il y avait des choses drôles qui arrivaient, les Anglais ont tous répondu « J'aime le thé ». C'est-à-dire que pour eux, être anglais, c'était « Aimer le thé ». Les Tchèques ont beaucoup répondu « Je suis radin ». C'était assez drôle de voir qu'il y avait des choses qui sortaient de leur bouche, que moi, je n'aurais jamais imaginé, je ne sais pas que les Tchèques se sentent radins, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais il y avait des choses comme ça qui sortaient de cette espèce de questionnaire et qui étaient vraiment intéressants à observer, qui donnaient une sorte de photographie à l'heure actuelle, à la fois de l'Europe et de ces gens-là qui ils étaient. Merci beaucoup. Alors, justement, vous parlez de différences culturelles et c'est vrai que dans l'auberge espagnole, une majorité des différences et des divergences entre les personnages viennent de ces différences et de ces spécificités culturelles et nationales. Et dans Sala Grecque, on a l'impression qu'elles viennent peut-être avant tout de divergences intellectuelles, idéologiques ou politiques. Madame la Ministre, je voulais vous demander est-ce que vous considérez que l'Europe en est arrivée à un niveau de maturité où les différences politiques et idéologiques au final l'emportent sur les différences culturelles et nationales ? Bonsoir à tous. D'abord, merci infiniment d'avoir accepté de faire ça et puis merci à vous tous d'être ici. C'est génial de voir autant de personnes qui sont venues pour ça, pour ce film. Je pense que, comme le disaient les ambassadeurs, on peut avoir tous une angoisse ou se dire que c'est pas pour soi, mais comme vous le disiez aussi très bien, je pense que c'est super important que chacun se dise que c'est possible, que c'est possible et qu'on peut y arriver. C'était pareil pour moi aussi il y a très longtemps. Et ce que disait Cédric Lapiche est très vrai, c'est que l'Europe, c'est à la fois un mélange de cultures différentes et une construction qu'on est toujours en train de faire. Et ce qu'il faut, c'est arriver, et parfois, sur la scène nationale, on a du mal à comprendre ça, mais il faut arriver à comprendre comment les autres pensent, d'où ils viennent, quelle est leur histoire, pour pouvoir faire avancer l'Europe elle-même et des négociations européennes. Cédric Lapiche donnait des exemples très concrets, mais par exemple, quand je suis allée en Hongrie, dans le cadre de ces fonctions-là, un ministre, je ne sais plus lequel, me dit, mais en fait, vous les Français, vous ne réalisez pas du tout que nous, ces 500 dernières années, c'est long, 500 ans, on a perdu toutes les batailles, toutes les guerres. Et c'est vrai que nous, on ne se sent pas comme ça, nous, on se sent tous résistants. Personne ne dit qu'il a un grand-parent qui était collabo. On a tous été résistants. On a tous cette notion de monarchie, de Louis XIV, de Napoléon, eux, pas du tout. Et alors, les Tchèques, les Tchèques, c'est pareil, ils ont l'impression qu'on les a oubliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais, pendant 120 ans, ils ont été rayés de la carte. Alors forcément, on n'aborde pas la construction européenne de la même façon quand on a été dans l'Empire soviétique que quand on a été un pays dont les frontières ont finalement très peu bougé. On est le pays européen où les frontières ont peu bougé. Donc voilà, l'Europe, c'est du travail. C'est du travail pour arriver à comprendre les autres, à faire converger les positions qui ne sont pas forcément toujours celles qu'on aurait aimées le plus au départ, mais il faut qu'on arrive tous à s'accommoder un peu comme dans une colloque. Il faut arriver à s'installer et à vivre à peu près ensemble. Merci. Merci beaucoup. En fait, comme votre question est intéressante, j'essaie d'apporter aussi une réponse. C'est vrai que, on en a parlé tout à l'heure, l'Europe de l'auberge espagnole était beaucoup plus insouciante. Et c'était... Quand j'ai tourné l'auberge espagnole, il n'y avait pas l'euro. C'était l'année avant l'euro. Donc on a tourné avec des francs et des pesetas. Déjà, quand il y a eu l'euro, c'était incroyable. Il y a eu l'euro et le fait qu'on pouvait passer une frontière sans passeport. Et ça, c'était une révolution. Et c'était à 20 ans. Alors, les choses changent en ce moment. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette sensation qu'il y avait un territoire commun. Et c'était vraiment une sensation de libération. Moi, j'ai des grands-parents qui sont morts pendant la guerre. Et du coup, l'idée que des Allemands et des Français puissent être amis, c'était aussi une nouvelle idée. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on en a parlé avec les acteurs dans l'auberge espagnole. Le personnage de l'anglais qui avait perdu des grands-parents pendant la guerre et l'allemand, il y a eu des explications. Ce n'était pas neutre. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir que 70 ans plus tard, au moment où il y a eu le rapprochement Helmut Kohl, Mitterrand surtout, il y a eu cette notion qu'on pouvait être amis et qu'on pouvait, non pas gommer le passé, mais en tout cas, construire un autre avenir. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a différents événements. Il y a eu le Brexit, il y a la guerre en Ukraine. Là, maintenant, il y a ce conflit israélo-palestinien. On voit à quel point il y a des répercussions dans la construction de l'Europe, de tous ces phénomènes-là, qu'il y a quand même il y a eu la récession. En Grèce, nous, c'était vraiment très, très visible. Quand on tournait en Grèce, la faillite de la Grèce et le problème de la crise en 2008-2010, en Grèce, c'était très, très visible. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui font que l'idée enthousiasmante de l'Europe d'il y a 20 ans, aujourd'hui, elle n'est plus enthousiasmante, mais il y a quand même une construction qui continue là-dessus. Je suis d'accord. Vous avez raison. Enfin, on en parlait, effectivement. À ma génération, quand on est parti, c'était juste génial parce que l'URSS s'est effondrée, le mur de Berlin s'est écroulé. À votre âge, on prenait une voiture pour aller voir le mur de Berlin qui se cassait. On croyait qu'on allait vivre dans un monde toujours meilleur, toujours plus démocratique. Ça a l'air hyper européen, là, aujourd'hui, mais on allait tous pouvoir, plus jamais de guerre, quoi. C'était fini. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que, quand même, depuis, on a quand même élargi l'Union européenne. On est passé d'une Europe des 12 à une Europe où on est 27 aujourd'hui, où les Ukrainiens rêvent, il y en a 10, peut-être 9, qui rêvent de rentrer dans l'Union. En Géorgie, ils agitent au drapeau européen parce qu'on est un symbole de démocratie, de liberté, de... Je sais que, parfois, chez les jeunes, on a l'impression de ne pas être en démocratie, en liberté en France, mais on peut largement voir le gouvernement se faire insulter sans finir en prison. Ce n'est pas pareil dans tous les pays. On a une liberté de la presse. Il y a des journaux de droite, de gauche. En Hongrie, il n'y a pas tout ça. En Pologne, il faut regarder la propagande qui circule sur les réseaux sociaux puisque ça s'appelle comme ça. Donc, on arrive à construire. Il y a les pays des Balkans qui veulent nous rejoindre. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller dans un truc qui serait antidémocratique. C'est parce que ça les fait rêver en termes de se rattacher à nous plutôt que d'avoir de l'ingérence russe ou chinoise. On peut se dire... Mais c'est... En fait, ce qu'on a peut-être du mal à faire passer, c'est du boulot tous les jours de parler à tout le monde pour arriver à s'accorder sur des choses. C'est un travail, c'est laborieux. Ce n'est pas clinquant. Moi, tout le monde m'a toujours dit... Il n'y a que quand on fait des films sur l'Europe où les gens s'enthousiastent. Moi, on m'a toujours dit que travailler sur l'Europe, ça emmerde tout le monde. Donc, vous avez de la chance. Mais je crois vraiment que c'est ça. Et pareil, la liberté, la démocratie, ça se maintient, ça s'entretient avec des institutions, avec une opposition. Et il faut à nouveau y travailler aussi. tous les jours. Alors, cette diversité, justement, je comprends que vous la recherchez dans le travail que vous menez avec vos acteurs. Et dans ce dialogue que vous entretenez avec eux, peut-être, Aliocha, vous voulez revenir sur la manière dont ça a pu se passer. C'est que le mot confrontation qui me vient à l'esprit. Mais ce n'est pas justement une confrontation, c'est un travail collectif avec des acteurs qui viennent des quatre coins de l'Europe. Effectivement, ce qui a été très intéressant, c'est de voir le miroir qu'il y avait entre la fiction et la réalité. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai presque pas fait des thunes, d'ailleurs, donc je n'ai pas fait d'Erasmus, mais j'ai l'impression d'avoir vécu pendant ces six mois en Grèce, où, encore une fois, je n'ai pas envie de dire un choc des cultures, parce qu'on reste quand même tous... On est tous de la même génération et tous européens. Mais effectivement, et aussi par le... Comme dit Cédric, il a choisi des gens très italiens, des gens très anglais. Donc, forcément, on a beaucoup rigolé avec ça et je pense que d'ailleurs, Cédric et toute l'équipe sont aussi inspirés de nos relations dans la vie pour continuer à écrire. C'est vrai qu'il s'est passé la même chose dans l'auberge espagnole et là, en fait, là, avant le tournage, c'était, je ne sais pas, deux mois avant de tourner, il y a eu cinq jours de répétition. On les a tous fait venir à Athènes et ils étaient vains autour de la table parce qu'il y avait des Grecs et il y avait les Européens, donc l'italienne, le croate, enfin, tous les personnages. Et c'est incroyable comment ils sont devenus amis en une journée, quoi. Ils sont... Enfin, voilà. Dès le premier soir, ils ont commencé à sortir ensemble dans Athènes et il y avait des longs apéros le soir. Et c'est vrai que ils rigolaient entre eux de la proximité entre l'histoire et ce qu'ils vivaient en vrai, quoi. C'est-à-dire que... Et parfois, du coup, oui, c'est vrai que moi, j'utilisais des choses que je savais qu'ils avaient vécues la veille. C'était des... Il y avait une situation de miroir. Et c'était passé la même chose avec l'auberge espagnole et je vois à quel point, vingt ans plus tard, ils sont toujours copains entre eux et ça a créé quelque chose de très fort entre eux. Et là, c'est pareil. Je sais que le croate, il m'a appelé il y a quelques jours parce qu'il voudrait venir en France. Je ne sais pas si il t'a contacté. Et ça crée des liens, quoi. Ça crée des liens et avec... C'est très drôle parce que... Et je pense que tous les gens qui ont vécu Erasmus, je sais qu'il y en a pas mal dans la salle, c'est des liens très forts. Justement parce qu'il y a cette espèce de différence culturelle à surmonter et en fait, une fois qu'on la surmonte, en fait, ces liens sont assez forts, quoi. Oui, c'est vrai que vous arrivez à montrer au final un visage humain de cette Europe qui souvent est présentée de manière très désincarnée et froide par ses institutions plutôt que par son peuple au cinéma. Alors, j'ai encore énormément de questions à vous poser et tout ce que vous venez de me dire me fait penser encore plus de choses. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne une première salve de questions du public. Alors, je dis de questions, mais ça peut aussi être des retours d'expérience, des témoignages, des réflexions que le visionnage de ce premier épisode vous a fait. Oui. Bonjour. Merci beaucoup, du coup, pour tout ça. Moi, j'avais une question. Déjà, dès le début de l'épisode, on voit qu'il y a quand même une grosse scène de violence. Donc, vous ouvrez quand même la série avec ça et vous fermez aussi là-dessus. Donc, c'est quand même une scène assez représentative, qui est assez politique. Moi, je trouve, je l'ai ressenti comme ça. Et puis, Toulon, on a des scènes quand même engagées, puis intergénérationnelles, donc plein de choses. Mais là-dessus, je voulais savoir le choix de la Grèce, est-ce que c'est un choix qui est réfléchi de par la situation politique, économique du pays et de sa relation avec l'Europe ? Ou, d'ailleurs, que Christophe aussi décrit un peu dans l'épisode ? Ou alors, est-ce que c'est pas du tout ça ? Parce qu'on voit aussi une envie de filmer, j'ai l'impression, le territoire tel qu'il est, Athènes, tel qu'elle est, et pas la Grèce de façon fabulée, forcément, comme on peut voir, nous, notre génération, comme on voit sur les réseaux sociaux, de partout, sur les photos. Est-ce que c'est un choix qui réfléchit ou alors vous l'avez construit petit à petit en réfléchissant à la série ? Non, c'est vraiment une des premières réflexions. Ça fait partie du casting quand j'ai demandé aux scénaristes, j'ai fait un casting de scénaristes, de gens que je ne connaissais pas, et je leur posais toujours la question pour vous, parce que moi je savais qu'il ne fallait pas que ça se passe à Barcelone, cette série, et je leur disais dans quelle ville vous pensez qu'il faut que ça se passe ? Ils m'ont tous répondu à Athènes. Et je trouvais ça super étonnant parce que je n'y aurais pas pensé d'une certaine façon. Je pensais peut-être plus à Lisbonne, je pensais, enfin au début j'avais pensé à Berlin mais je savais que Berlin n'est plus ce qu'elle était il y a dix ans. Et les gens d'ailleurs nous parlaient plus de Leipzig par exemple qui était peut-être un équivalent de ce qu'était Barcelone il y a vingt ans. Mais donc il y a eu une sorte de consensus par rapport aux jeunes scénaristes. Très souvent ils m'ont parlé de ça, ils m'ont dit que le thème, je leur ai dit c'est quoi le thème pour vous qui est le plus important en Europe, ils m'ont dit l'immigration. Donc moi je pensais qu'ils allaient me dire l'environnement et ils n'ont pas du tout dit l'environnement et j'étais super étonné de ça. Et je suis parti en faisant confiance à cette génération, c'est-à-dire que c'était vraiment des gens qui n'avaient pas mon âge, qui pensaient autrement et j'ai vu à quel point ils m'amenaient à m'intéresser à des choses que je ne voyais pas frontalement. Et du coup le choix de l'agresse s'est imposé parce qu'il met en valeur la crise européenne, la crise migratoire, c'est un autre centre, c'est-à-dire qu'en fait vraiment Athènes est une sorte de centre de l'Europe par rapport au fait que c'est un point d'entrée pour plein de pays et que c'est entre les pays de l'Est, les Balkans, l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est vraiment le face-à-face avec la Turquie, il est très très signifiant quand on est en Grèce. donc tout ça c'était intéressant et avec le fait qu'on se disait finalement la Grèce c'est finalement le berceau européen, c'est-à-dire que voilà l'acropole et tout ce que représente Athènes au niveau archéologique c'est le passé de l'Europe, le mot Europe vient de la Grèce antique, l'idée de la démocratie vient de la Grèce antique, l'idée du théâtre antique vient de la Grèce antique et donc beaucoup de choses faisaient que c'était à la fois le passé de l'Europe et le présent de l'Europe parce que la crise on l'a tous vécu y compris en France mais la Grèce l'a vécu d'une façon beaucoup plus forte donc tout ça c'était vraiment ça qui a amené une espèce d'évidence à situer la série là-bas et ensuite en allant là-bas en me renseignant sur les choses j'ai vu le quartier Exarchia qui est le quartier qui est proche de l'université d'Athènes c'est un quartier anarchiste qui a vécu les choses qu'on raconte dans le film avec les squats les évacuations par les policiers donc du coup on s'est inspiré vraiment de choses réelles c'est des choses qui sont arrivées je dirais dix ans avant ou huit ans avant ce qu'on filme mais en tout cas on est parti de choses réelles l'endroit où travaille Mia il y a eu un hôtel qui s'appelait le plaza quelque chose enfin voilà qui était un hôtel touristique qui faisait douze étages qui était très chic et qui a été squatté intégralement et qui est devenu une espèce de centre d'accueil pour les réfugiés qui était systématiquement attaqué par les fascistes grecs donc voilà tout ça c'est vraiment des choses très très documentées et réelles est-ce qu'on aurait une autre question une autre intervention oui par là-bas merci moi je voulais mettre l'accent sur un élément que le réalisateur a mis en avant effectivement la contradiction qui existe entre le projet Erasmus qui vise à faciliter la circulation des jeunes européens et qui a alloqué un budget de presque 3 milliards d'euros et de l'autre côté les flux migratoires qui sont stoppés qui sont arrêtés aux frontières ça c'est une comment dire contradiction plutôt forte que j'aimerais bien voir détaillée qui est effectivement très pertinente vous voyez bien en ce moment avec ce qui s'est passé à Lampedusa récemment que c'est une question j'imagine c'est une préoccupation première de la question européenne de savoir est-ce qu'on est accueillant ou est-ce qu'on est est-ce qu'on fabrique des barrières il y a vraiment cette question je crois que c'est Newton qui a parlé du fait de construire des ponts ou construire des murs et que c'est pas la même chose de construire des murs ou de construire des ponts cette question là de savoir est-ce qu'on doit laisser la libre circulation et travailler à l'assimilation des gens qui viennent d'autres pays et d'autres cultures ou est-ce qu'on doit séparer les gens et ensuite il y a la question de savoir est-ce qu'on accueille les réfugiés et pas les migrants parce qu'on a bien vu à quel point finalement en France par exemple les ukrainiens étaient accueillis assez facilement parce qu'il y avait une situation qu'on comprenait où on pouvait s'identifier en se disant voilà ils sont en guerre les syriens qui étaient en guerre quelques années plus tôt n'ont pas été accueillis de la même façon mais c'est parce que il y a un racisme je dirais qui s'opère différemment donc toutes ces questions là elles sont c'est les questions actuelles et c'est des questions que je ne sais pas si vous avez des réponses mais c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit mais je pense que c'est un super bon exemple des différentes positions des pays d'abord l'Europe elle ne s'occupe que des frontières extérieures à l'intérieur c'est les pays qui gèrent et par exemple quand la Slovaquie annonce comme aujourd'hui qu'elle va fermer ses frontières avec ses voisins elle le fait elle le fait c'est sa décision nationale en ce qui concerne les frontières extérieures il n'y a pas que nous moi je me souviens je peux vous raconter d'un dîner avec des homologues avec mes homologues à moi pendant un conseil européen où je me suis retrouvée la seule à dire que les murs avec des briques et du mortier c'était hors de question les pays comme la Bulgarie comme l'Italie comme la Finlande il y avait il y avait 3-4 pays 3-4 de mes homologues l'Autriche extrêmement dure sur ce sujet donc on essaye de trouver je m'évole mon compromis mais on essaye de trouver quelque chose qui soit à la fois qui réponde aux devoirs d'asile qu'on a tous donc il y a quand même entre un million à peu près de personnes qui arrivent en Europe chaque année il y en aura plus cette année ça c'est sûr et en même temps de le faire que ça soit toujours accepté par tous nos partenaires européens puisqu'on n'est pas tout seul et que ce qu'on veut surtout pas c'est qu'ils ferment leurs frontières il faut qu'on puisse accueillir les gens quand vous parlez des migrants j'imagine que vous opposez les migrants légaux par rapport aux demandeurs à l'asile ceux qui viennent pour travailler chez nous ça c'est la politique nationale chaque pays définit ce qu'il fait en la matière avec plus ou moins de variations par exemple les allemands ils ont une population qui décroît donc eux ils veulent accueillir ils veulent recruter enfin leurs entreprises veulent recruter 400 000 personnes par an ce qui est beaucoup les demandeurs d'asile je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humanité parce qu'en fait c'est hyper dur quand on arrive à Malte j'ai été voir un centre de réfugiés quand vous êtes demandeur d'asile là où vous demandez l'asile vous restez dans le pays vous pouvez voyager un peu mais vous ne pouvez pas travailler ailleurs vous ne pouvez pas vivre normalement ailleurs l'espace Schengen n'est pas fait comme ça donc ce qu'on fait c'est et vous voyez bien quand vous voyez les pays européens au fur et à mesure des élections il y a une dérive de plus en plus conservatrice qui tend à durcir là-dessus et donc tout notre travail et en tous les cas à nous c'est d'arriver à garder cette humanité qu'on doit avoir cette solidarité qu'on doit avoir et continuer d'accueillir des demandeurs d'asile et il va y en avoir de plus en plus parce que pourquoi les afghans viennent en Europe à cause du régime qu'ils ont chez eux vous parliez des Syriens c'était la même chose vous voyez la situation au Sahel c'est la même chose mais c'est typique vraiment typique des discussions qu'on doit avoir avec d'autres pays qui sont pour une grande partie beaucoup plus dures que nous alors c'est c'est vrai que la série c'est la grecque qui évoque beaucoup cette crise migratoire elle évoque aussi de nombreuses autres crises auxquelles font face fait face pardon l'Europe il est question de crise environnementale et climatique de crise politique et démocratique de crise de l'engagement de crise du logement de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et ça m'amène une question pour vous deux pour le coup comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on filme comment est-ce qu'on donne à voir à l'écran l'étendue la gravité les ramifications de ces crises là tout en gardant au final cette touche d'humanité de légèreté que vous avez mis dans cette série alors ça c'est vraiment quelque chose que j'avais expérimenté dans l'auberge espagnole où finalement assez rapidement je me suis dit ok cette histoire de colocation je fabrique une petite Europe dans un appartement et ils ont les problèmes quand il y a quelqu'un qui doit laver la baignoire en fait voilà dans l'Europe il y a aussi des gens qui doivent voilà les Italiens c'est eux qui accueillent les gens à Lampedusa et donc du coup qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui s'occupent de ce problème très ponctuel et donc ce qui se passe dans une coloc finalement peut ressembler à quelque chose à plus grande échelle donc ça disons que moi je fais de la comédie et j'essaye de fabriquer de la comédie avec ça très tôt on s'est dit avec Alyosha et Mégane qu'elle est clairement plus de gauche et lui il est plus non pas de droite mais en tout cas centriste et il y a une opposition entre eux deux qui parfois fabrique de la comédie et qui parfois fabrique des conflits du drame entre eux et donc du coup ça c'est le genre de transposition qu'on fait entre des choses très macroéconomiques et des choses psychologiques ou des choses intimes là c'est vrai que d'une façon globale moi je suis enfin j'ai un temporement assez optimiste mais peut-être parce qu'effectivement je fais partie de cette génération où voilà ma mère était petite pendant la guerre et donc du coup j'estime que l'Europe a été salvatrice par rapport à ce qu'ont connu mes parents et c'est vrai que je pense que le Brexit a renforcé l'Europe je pense que la guerre en Ukraine a fortifié l'Europe et donc à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui finalement mettait en question l'Europe finalement je trouve que ça à chaque fois vous parliez des géorgiens qui portaient les drapeaux européens et tous ces conflits là finalement ils nous font comprendre à quoi sert l'Europe et à quoi peut servir l'Europe donc ils fragilisent l'Europe et ils la fortifient d'une autre façon donc c'est vrai que c'est des choses dont on parlait sur le tournage la guerre en Ukraine est arrivée pendant qu'on tournait et il y a un moment on s'est dit bon il faut qu'on en parle parce qu'on ne peut pas taire ça par rapport à ce qu'on était en train de filmer il y avait un croate il y avait une tchèque eux ils sont vraiment frontaliers avec cette histoire là et donc du coup il y avait des discussions entre nous sur ce que ça voulait dire et je voyais à quel point eux ça les atteignait parce que soit ils avaient de la famille carrément en Ukraine ou enfin voilà il y avait quelque chose qui était très proche donc forcément il y avait des espèces d'aller-retour entre ce qu'on vivait nous sur le film et le côté politique mais je ne sais pas si tu veux parler du rapport avec Mégane sur les deux personnages parce que très souvent et toi d'ailleurs parfois il y avait le personnage de Tom tu devais construire quelque chose pour le nourrir en tout cas je trouve ce qui est intéressant par rapport à cette notion de comment dire de grandes idées par rapport à l'Europe et le côté plus humain plus concret j'ai l'impression que le personnage de Tom est vraiment construit là-dessus c'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu privilégié qui a eu une belle éducation donc il y a forcément des idées par rapport à tout ça c'est un personnage intelligent mais qui a jamais été en face de cette réalité-là et contrairement à sa sœur qui elle a eu besoin justement de le sentir et qui est allée d'elle-même lui il se retrouve en Grèce justement pour cet immeuble et se retrouve confronté par hasard en fait à ces gens qui vivent réellement ces situations là c'est le premier épisode mais on le verra plus loin dans la série c'est vraiment toute l'évolution de ce personnage c'est qu'il va justement à la loupe rentrer dans l'humain et comprendre ces problématiques différemment alors effectivement l'opposition la confrontation entre ces deux personnages principaux qui représentent au final deux idéaux de type entre guillemets une vision plutôt radicale une vision on va dire plutôt libérale le fossé alors j'imagine se resserre peut-être dans les épisodes suivants mais le fossé qui semble être ouvert entre les deux dans le premier épisode de cette série semble difficile à combler et je me demandais Madame la ministre est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui on peut encore créer du consensus sur les questions sur les questions européennes et sur ces enjeux dont on a parlé c'est le but constant et donc c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps et on le fait sur la guerre en Ukraine pour l'instant il n'y a pas eu de dissension il y a des personnes qui peuvent exprimer des divergences et certains pays ne s'en privent pas mais à la fin quand on prend une décision par exemple sur les sanctions pour ne pas leur exporter de produits qui leur permettent de ne pas exporter à la Russie de produits qui permettent de faire des armes pour l'instant il y a eu l'unanimité des 27 à chaque fois sur toutes les règles environnementales sur toute la taxonomie sur toute l'énergie les Allemands sont contre le nucléaire nous on va faire du nucléaire et on est obligé de trouver un consensus donc c'est le travail quotidien des Européens de malgré leurs différences d'arriver à trouver des positions communes non si je reprends les migrations par exemple les Lituaniens ils sont super durs sur les migrations super durs et au départ j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi mais en fait ils ont une frontière avec la Biélorussie où la Russie amasse des migrants pour que parce que c'est un tout petit pays et donc pour fragiliser leur pays parce qu'il y a aussi en Lituanie une grosse population russe il faut faire l'effort de comprendre tout ça pour arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont une position dure et comme si sur un cas particulier comment est-ce qu'on peut aménager ce qu'on est en train de faire pour tenir compte de leur inquiétude tout en ne durcissant pas pour tout le monde et là où c'est pas nécessaire donc je crois qu'on en a sur le climat alors je on a toujours un peu de mal à convaincre là-dessus mais on est quand même la première région au monde de l'Union Européenne avec une vraie politique pour faire face au changement climatique il n'y a aucun aucune région au monde qui a mis ça en place les Etats-Unis ne l'ont pas fait ils émettent beaucoup plus que nous partout au monde on émet plus de carbone que nous et nous on fait une transition énergétique à marche forcée c'est pas forcément suffisant pour certains mais on a eu un consensus pour faire cette transformation qui est colossale et ça comme on a rarement on convainc personne en disant mais regardez chez le voisin c'est pire d'ailleurs déjà tout petit on vous disait finis ton assiette parce qu'il y en a qui meurent de faim ça vous fait jamais finir votre assiette c'est un tout petit peu la même chose quand on compare le reste mais je pense que c'est hyper important d'avoir réussi à 27 malgré toutes nos différences à faire cette affaire qu'en 2050 on émette zéro carbone partout c'est la preuve qu'on arrive à fonctionner ensemble vous évoquez la difficulté à convaincre de tout ça et j'aimerais bien justement qu'on parle maintenant de cette question là c'est à dire comment est-ce qu'on mobilise comment est-ce qu'on convainc la population en particulier les jeunes sur ces enjeux mais peut-être avant on peut prendre une deuxième salle de questions dans la salle alors je vois une main levée devant et puis une autre au fond bonjour et merci beaucoup pour avoir organisé cette soirée cette discussion ma question s'adresserait à vous madame la ministre et à monsieur Clapiche je suis Eric Pestel j'ai créé le hub culturel européen qui a pour but d'inciter les européens à aller voir toutes les autres manifestations organisées par les artistes européens je voulais savoir ce que vous pensiez du rôle de la culture dans le sentiment d'appartenance européenne et pour vous monsieur Clapiche comment les différents artistes est-ce qu'il vous semble qu'il y a une espèce de communauté européenne des artistes notamment dans le cinéma et pour vous madame est-ce que l'Europe comment l'Europe utilise la culture enfin n'utilisez pas le bon mot mais s'appuie s'appuie sur la culture notamment par ce genre de manifestation pour développer ce sentiment d'appartenance moi je dirais que le sentiment européen il est il est pas très présent à chaque fois qu'il y a eu une tentative de créer par exemple des Césars pour le cinéma européen ça n'a jamais complètement fonctionné enfin voilà dans mon domaine en tout cas pour le cinéma j'ai l'impression que chacun est dans une logique très nationale il y a quand même des choses qui sont faites le programme média en Europe a quand même beaucoup d'influence mais sur vraiment des histoires financières des histoires économiques des histoires juridiques aussi parce que là sur les histoires par exemple d'intelligence artificielle ou les histoires de droit d'auteur il y a un gros combat qui est mené et qui là est très efficace parce qu'on a besoin de l'échelle européenne pour résister à la logique du copyright c'est à dire que la grève actuelle des scénaristes américains elle n'existe pas en Europe parce que nous on est protégé par le droit d'auteur en fait et du coup on n'a pas les mêmes problèmes on a les mêmes attaques je dirais mais en tout cas on a des outils plus solides pour résister on est dans un moment qui est très très particulier pour la culture parce que la culture par le biais d'internet elle devient globalisée et en fait on quitte des logiques nationales nous jusqu'à présent dans le cinéma notamment et le cinéma et audiovisuel on avait des logiques nationales les logiques des chaînes de télévision la logique des salles de cinéma on est en train de quitter ça parce que la logique des plateformes amène une logique globale et du coup ça pose des problèmes parce que on réussissait à résoudre les problèmes par des logiques nationales ou européennes et là maintenant le fait d'être global finalement c'est compliqué d'avoir des logiques internationales qui sont coordonnées disons donc ça c'est des vraies questions qui sont posées à la culture et où ce que vous disiez sur les exemples nationaux la Lituanie ce que vous disiez sur le fait que chaque pays a une logique très différente géographiquement mais pas que géographiquement il y a ça au niveau culturel c'est à dire que moi j'ai beaucoup voyagé j'ai toujours été dans les écoles de cinéma j'étais en Russie en Chine au Japon aux Etats-Unis partout en Europe et je voyais comment le cinéma était enseigné dans les différents pays et c'est vraiment effarant de voir que c'est très très différent pays par pays quand j'ai été voir l'équivalent de la FEMIS en Inde la matière principale c'est la musique parce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas raconter une histoire en Inde sans jouer de la musique et ça c'est un fait culturel qui fait que tout ce qu'ils font en théâtre en musique et en cinéma est complètement différent donc c'est très intéressant quand on passe d'un pays à l'autre de voir que finalement dans une logique culturelle il y a des façons de voir des façons de comprendre qui sont très très éloignées donc là pour moi il y a un gros travail à faire en Europe pour qu'il y ait une sensation d'unité pour l'instant il n'y a pas vraiment cette sensation là Merci Vous voulez Le sentiment d'appartenance comme vous dites c'est le plus difficile parce que ce n'est pas nous qui allons l'inventer il se fait quand vous allez vivre en Italie en Allemagne quand on fait ce que vous avez fait d'aller dans différentes écoles de cinéma il se fait c'est pour ça que nous en voyage on va voir nos homologues moi à chaque fois je vais dans un musée parce que les musées racontent quelque chose sur le pays comme les films peuvent raconter quelque chose sur le pays vous avez arté aussi il n'y a pas que des documentaires barbatifs et d'ailleurs intéressants il y a aussi plein de séries et de films sympas de partout mais c'est vrai que la meilleure expérience c'est celle de bouger c'est pour ça que la commission européenne finance avec Discovery des passerailles gratuits non Valérie c'est gratuit jusqu'à une certaine limite mais en France on n'est pas très bon on ne les utilise pas tous donc précipitez-vous maintenant c'est bon ok super qu'on essaye de généraliser le pass culture aussi puisqu'il y en a un franco-allemand vous avez entendu le président hier dire qu'il voulait le généraliser à l'Europe et puis pour sensibiliser on a des personnes qui sont investies dans des associations de musique de films c'est du travail de fourmi en fait parce que ça y est chaque personne et que ça ne se décrète pas vous avez des jeunes que je connais bien qui en parlent très bien aussi mais le mieux si vous avez cette chance je ne sais pas combien de personnes ont fait Erasmus dans cette salle super mais tous ceux qui n'ont pas levé le doigt c'est possible si vous avez envie c'est possible et si vous avez peur on a tous peur quand on part mais franchement il faut y aller non c'est pas vrai qui a fait Erasmus et n'a pas aimé voilà merci merci beaucoup on avait une autre question oui là-bas oui oui bonsoir merci bonsoir madame la ministre bonsoir messieurs merci pour cette série qui aborde beaucoup de sujets très politiques notamment la crise de 2008 donc question un peu plus économique il y a eu également la crise du Covid et la manière d'être gérée économiquement a été très différente à l'échelle de l'Union Européenne je ne sais pas si vous avez pu en témoigner parce que je crois que vous avez filmé la série en 2022 donc je ne sais pas si c'est un sujet qui est également abordé dans la série et pour vous madame la ministre concernant la manière de gérer les crises économiques à l'échelle de l'Union Européenne est-ce que vous sentez qu'il y a un véritable changement une transition dans la manière de gérer ces crises qui va être peut-être plus décentralisée qui prend plus en compte l'Europe entre guillemets périphérique et qui a peut-être moins la même vision plus française ou plus allemande de l'économie et la manière de gérer les crises économiques merci si vous voulez réfléchir je peux vous rassurer on n'a pas du tout la même manière de gérer les crises entre la France et l'Allemagne c'est bien pour ça que c'est si compliqué à chaque fois on a beaucoup changé moi il y a presque 10 ans maintenant j'étais conseillère sur les affaires européennes de François Hollande et c'était la deuxième crise grecque donc j'écoutais beaucoup ce que vous étiez en train de raconter et ça a été six mois de négociations super difficiles entre les Européens pour décider de remettre de l'argent en Grèce et d'aider la Grèce pour une deuxième fois ça a été super dur pour les Grecs je pense vraiment super dur après il y a les mystères de la politique parce que Tsipras qui était le premier ministre à l'époque il a quand même fait un référendum contre un programme européen pour accepter après le référendum qui avait été adopté contre le programme européen il a quand même ensuite accepté un programme qui était en fait encore plus dur parce que la crise avait été encore plus dure donc il y a des mystères quand même parfois mais le truc dont on était super fiers collectivement c'est d'avoir réussi à convaincre tous les Européens et aussi l'Allemagne qu'il ne fallait surtout pas laisser tomber la Grèce parce que c'était dans l'intérêt de la Grèce de l'idée européenne ce n'était pas ce n'était pas économique et financier mais c'est un peu ce que vous disiez l'Europe elle est à chaque fois plus fragile avec les crises et plus forte et que arriver à faire ça une deuxième fois c'était un exploit et c'était nécessaire et on a appris de cette crise puisque quand il y a eu la crise du Covid dans l'Union Européenne tous les pays de l'Union Européenne ont décidé de s'endetter ensemble ce qui était impensable à mon époque quand j'étais à l'Elysée et surtout de s'endetter pour pouvoir donner plus d'argent aux pays les plus touchés parce que si vous regardez c'est très simple le plan de relance européen c'est 750 milliards dont 250 milliards pour l'Italie donc ça montre à quel point ça a été asymétrique envers les pays qu'on avait le plus besoin nous c'était que 40 milliards l'Allemagne je ne me souviens plus mais vous voyez que c'était l'idée c'était vraiment d'aller là où il y avait un besoin donc à chaque fois on apprend et j'ose espérer qu'on faire mieux c'est pas toujours parfait mais qu'on peut faire mieux à chaque fois nous c'est vrai que quand on est arrivé en Grèce je vous disais d'une part il y avait beaucoup tout le centre d'Athènes il était complètement désaffecté c'est-à-dire qu'il y avait vraiment les quartiers d'affaires étrangement avaient été désertés et donc il y avait nous on visitait des immeubles parce qu'on cherchait donc un immeuble à squatter pour notre film et en fait on a visité beaucoup c'est-à-dire que c'était vraiment et parfois c'était l'équivalent des boîtes genre orange c'est-à-dire que le France Télécom de l'époque grecque ils avaient fait faillite et donc ils avaient 10 immeubles dans Athènes qui étaient désertés et d'ailleurs le premier immeuble que vous voyez c'est-à-dire que là où Mia travaille au début ça c'était un immeuble de donc la société de Télécom grec et c'était voilà c'était un immeuble de 6 étages qui était occupé quelques années avant donc ça c'était impressionnant parce qu'on voyait à quel point la crise elle était visible sensible et présente et d'une certaine façon c'était avec ça que nous on a fait ce film quoi mais je ne sais plus pourquoi je disais ça mais par rapport au présent de la Grèce où c'était on ne pouvait pas faire abstraction de ça et puis nous on a rencontré beaucoup de gens qui se sont occupés de recueillir des réfugiés mais qui étaient soit des gens migrants ou réfugiés d'autres pays mais aussi des gens qui étaient à la rue en Grèce et donc il y a eu cette espèce d'élan de solidarité et en Grèce et vous voyez bien qu'il y a le même phénomène en France il y avait les gens contre et puis les gens qui étaient pour soit pour des raisons religieuses soit pour des raisons politiques l'idée de la solidarité en fait on a essayé de le dire d'ailleurs avec le personnage de l'italienne où elle elle dit oui je suis pour la charité mais et par rapport à la fille qui est anarchiste où elle dit mais c'est pas des histoires de charité et donc c'est pas la même chose d'accueillir les gens par charité ou d'accueillir les gens par solidarité au niveau politique donc toutes ces choses là on a essayé de les décrire de façon assez précise alors effectivement il y a beaucoup question de solidarité et d'engagement on entend parfois alors je sais pas si c'est documenté mais que l'auberge espagnole a fait découvrir le programme Erasmus à beaucoup de monde et a donné envie à toute une génération de découvrir l'Europe et le monde est-ce que aujourd'hui 20 ans plus tard avec Salade Grec vous avez envie pardon de donner envie à votre public et aux jeunes européens de s'engager et peut-être de s'engager autrement oui et je vois à quel point d'ailleurs ça a déjà eu un impact parce que par rapport à l'infirmière qui parlait tout à l'heure je vois à quel point les films d'une façon générale sont des publicités pour transporter des valeurs l'auberge espagnole moi on m'avait dit que l'année d'après il y a eu deux fois plus de demandes d'Erasmus qu'avant donc je pense que le film a servi de publicité et d'ailleurs régulièrement il y a des gens qui m'arrêtent en général des gens pas français qui sont italiens suédois et qui me disent j'ai fait Erasmus à cause de vous ou même il y a un couple qui m'a arrêté dans la rue ils avaient un bébé ils m'ont dit ce bébé est à cause de vous c'était un italien une suédoise et donc c'est un peu impressionnant il n'y a aucun autre film que j'ai fait où il y a eu une sorte de répercussion vraiment assez précise dans la vie des gens parce que oui l'auberge espagnole a poussé les gens à voyager à faire des études à l'étranger et du coup là je pense que cette idée parce que grosso modo Mia elle fait du travail humanitaire il y a des gens qui font ça vous avez parlé de l'Afrique et moi j'ai découvert en faisant le film d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de gens qui me disaient j'ai passé trois mois j'avais trois mois de vacances et je suis parti trois mois pour aider les gens alors justement à Lampedusa ou à Léros ou à Lesbos en Grèce ou en Afrique pour aider des gens qui ont soit des problèmes de nourriture soit des problèmes d'eau et je trouvais ça impressionnant et je trouve que ça représente un peu la nouvelle génération c'est l'idée qu'on peut aller prendre des vacances en faisant ça qui est un travail vraiment de solidarité un travail humanitaire donc ça je trouve que c'est très appréciable que ce soit une possibilité aujourd'hui alors que ça l'était pas il y a 20 ans Alors toujours sur cette thématique justement d'engagement et de remobilisation Madame la Ministre comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut justement intéresser réintéresser la jeunesse européenne à ce projet commun et en particulier dans peut-être l'échéance des élections européennes qui arrivent dans quelques mois maintenant en juin prochain comment est-ce qu'on peut remobiliser justement une jeunesse qui vote moins que les autres catégories d'âge même si pour les élections européennes entre 2014 et 2019 pour le coup l'augmentation de la participation a été particulièrement visible chez les jeunes voilà comment est-ce qu'on comment est-ce qu'avec ces perspectives politiques on arrive à réintéresser à ce projet européen d'abord le taux de participation est augmenté mais il n'est pas du tout il n'est pas du tout assez important parce qu'il y a un quart des jeunes entre 18 et 24 ans qui vont voter et c'est rien parce que tout ce que fait le parlement européen il y a la représentante du parlement européen ici c'est des en gros c'est à peu près un tiers de nos lois de nos règlements de nos politiques et on les fait quand on parle de la transition énergétique qui avait des objectifs 2050 j'espère vraiment être vivante en 2050 mais enfin a priori ça a plus impacté vous tous que moi et donc c'est leur avenir c'est votre avenir en fait donc ça c'est la première chose de prendre conscience que ce qu'on fait au niveau européen et bien sûr et pour nous ça serait hypocrite de dire que c'est pas pour nous et puis on va quand même rester là encore un petit moment j'espère mais c'est avant tout pour vous parce que les impulsions qu'on donne elles vivent dans la durée et on est profondément marqué dans la durée donc ça c'est la première chose la deuxième je parlais des 18-24 ans puisque ça doit être à peu près l'âge de vous tous ici mais même chez les 24-30 ans c'est un tiers des gens qui ont voté donc il faut vraiment faire ça et ensuite on essaye de tabler sur toutes les bonnes volontés puisque je pense que c'est en fait moi je peux m'égosiller derrière un micro je crois j'aimerais que ce soit le cas mais je pense que ça aura assez peu d'impact en revanche quand on voit un film sur ce que c'est l'Europe au quotidien quand on voit les associations ce qu'elles font en termes de musique de livres de solidarité vous parliez des gens qui vont passer des vacances en solidarité tout ce qui est volontariat pour moi c'est ça qui est hyper important puisqu'on parle d'engagement je pense que comme la situation est plus anxieuse aujourd'hui qu'il y a plus de défis aujourd'hui c'est l'engagement qui peut faire voter et l'engagement on compte sur toutes les associations sur toutes les personnes qui en fait vont par leur réseau parce qu'elles parlent à des personnes différentes sensibilisées sur ce sujet alors vous en avez trois là je ne savais pas que vous seriez là mais puisque je vous vois j'en profite avec vous en plus je pense que ça vaut le coup de parler nous je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec ça mais on a quand même beaucoup de chance quand on parle à des vous parliez de nos autres voisins ma collègue romaine son mari quand il va se promener sur le Danube il entend les bombes tomber on a des hôpitaux qui fonctionnent peut-être pas aussi bien qu'avant mais quand même mieux que beaucoup d'autres pays on a plein de personnes qui ont besoin d'apprendre des maths des langues on a plein de travaux de volontariat à faire et je pense que c'est par toutes ces associations qui sont engagées qui aident en fait penser aux autres et être curieux de la culture des autres parce que souvent on a je vais finir là-dessus mais souvent on a des idées très affirmées en fait les Italiens sont comme ça le gouvernement il est comme ça les gens qui habitent à Montpellier sont comme ça et en fait c'est pas vrai ce que j'aime beaucoup avec vos films c'est que ça suscite la curiosité et ce dont on a besoin aujourd'hui c'est de cette curiosité d'aller voir les autres de leur poser des questions d'essayer de comprendre comment ils sont comment on peut faire des choses ensemble et comment on peut arriver à faire à ce que le monde demain soit un peu meilleur parce que en fait on compte vraiment sur vous maintenant parce que le monde de demain c'est le vôtre c'est plus le nôtre et on espère que vous allez réussir mieux là où on aurait pu faire mieux merci moi j'ai l'impression que votre question elle pose plus la question de la politique et des institutions que la question de l'Europe en fait c'est à dire que moi j'ai l'impression que votre génération elle croit beaucoup à l'Europe et à une sorte d'efficacité de l'Europe je pense que le désistement des jeunes vis-à-vis des votes c'est le désistement vis-à-vis de la politique c'est à dire qu'il y a une lassitude où il y a une déception de ce que représentent les institutions ce que représente la politique j'en fais partie parce que je suis déçu depuis que je vote depuis que j'ai 18 ans j'ai toujours été déçu d'une certaine façon donc par rapport à l'attente qu'on a l'idéal qu'on a et les valeurs qu'on porte je trouve ça très compliqué pour les hommes et femmes politiques d'avoir un impact pour remettre en question ce que je viens de dire il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est qu'on m'a invité à la commission européenne au moment de l'auberge espagnole et il y a un monsieur qui a voulu déjeuner avec moi et qui m'a dit je faisais partie du groupe avec Jacques Delors qui ont formé qui a écrit le projet Erasmus et il me disait on a travaillé 10 ans c'est un travail de fourmi personne ne croyait à ce programme parce que tout le monde avait peur de la fuite des cerveaux avec les yeux d'aujourd'hui ça paraît vraiment ridicule et il disait on avait du mal à convaincre les gens que c'était un projet intéressant pour l'Europe je considère que c'est un projet c'est presque une des plus belles réussites de l'Europe et il me disait il m'a dit je n'ai jamais pleuré au cinéma j'ai pleuré en voyant votre film ça m'aimait encore aujourd'hui parce que je trouve que ça raconte la difficulté de la politique sur le fait que lui il a passé 10 ans à écrire des textes 15 ans sans doute et où il disait voilà personne n'y croyait et ça ne servait à rien et à un moment ça devient quelque chose qui existe et puis ensuite ça fait partie de la vie des gens et donc lui il a vu dans l'auberge espagnole le fait que c'était rentré dans la vie des gens et ça modifiait le destin des gens et je trouve que c'est quand même une assez jolie image du fait que ce travail de fourmi dont il me parlait qui est assez rébarbatif et qui est vraiment institutionnel et vous devez connaître ça à Bruxelles il a un impact et donc je pense qu'il faut il faut y croire et c'est bizarre parce que je vous ai dit à quel point je trouve que les politiciens ne sont plus très crédibles mais il y a un moment il faut y croire et c'est quand même ça qui fait que les choses avancent donc moi j'ai toujours été voté il y a beaucoup de fois où je me dis ça ne sert à rien mais c'est vrai que je vais voter il me semble qu'on a des réactions dans le public au premier rang si c'est possible d'avoir un micro je prends le micro je me permets je voulais juste remercier madame la ministre chère Laurence puisqu'aujourd'hui ce sont les Erasmus Days donc c'est six jours où on fête effectivement Erasmus j'ai la chance de diriger le programme pour la France et je voulais également vous remercier monsieur Clapiche puisque c'est vraiment je crois à chaque fois ou en tout cas plus de 50% du temps où on me dit à l'auberge espagnole vous dirigez Erasmus c'est l'auberge espagnole alors maintenant je pourrais dire qu'Aliosha est le nouveau romain voilà bravo à vous et puis encore merci puisque effectivement Erasmus c'est les quatre secteurs le supérieur que vous avez parfaitement décrit dans l'auberge espagnole mais c'est aussi l'enseignement et la voie professionnelle c'est aussi la formation pour les adultes et c'est aussi le secteur scolaire c'est 140 000 mobilités chaque année c'est 26 milliards d'euros je remercie la représentante du Parlement européen en France et puis on y croit tous voilà merci beaucoup c'était juste un petit aparté merci merci beaucoup pour votre intervention peut-être qu'on a une dernière série de questions je vois plusieurs mains levées au fond de la salle au milieu et puis à gauche il y a déjà un truc super c'est que c'est la première fois que je vois une audience comme ça où c'est les filles qui posent les questions en premier et le plus bonjour bonjour à tous et à toutes moi je m'appelle Lucille et je suis présidente du Parlement européen des jeunes en France qui est du coup le siège français d'un réseau européen de 40 autres pays donc c'est notre petit Parlement européen à nous et je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites parce que du coup en tant que jeune qui croise plein d'autres jeunes de toute l'Europe tout le temps pour parler engagement et avenir de l'Europe en fait oui aujourd'hui la jeunesse elle croit en l'Europe et elle est engagée dans ça et du coup ma question elle sera peut-être dirigée plus vers vous du coup à Lyosha en tant que jeune comédien qu'est-ce que ça voulait dire pour vous de tourner comme ça dans un film qui était engagé et pour la jeunesse et pour l'Europe merci oui c'est difficile c'est difficile parce qu'encore une fois c'est pas moi qui ai écrit la série et c'était un bonheur d'incarner ce personnage mais moi je l'ai vécu surtout comme une expérience même personnelle en fait comme je disais tout à l'heure de rencontrer ces comédiens c'est comédien ça crée des liens ça me fait même voyager à travers le casting on a un groupe Whatsapp et il y en a toujours un qui est fiché avec l'autre en Croatie ou en Italie ou ailleurs moi j'ai appris l'italien depuis je me suis ouvert à une culture donc oui c'est enrichissant pour moi ça a été une découverte donc plus je l'ai vraiment pris comme une expérience plutôt que comme quelque chose que j'avais à dire j'ai plus pris sur ce projet que raconté Merci je crois qu'on avait une autre question et puis après devant au milieu Bonsoir à tous Rémi Vigneault président d'Erasmus Student Network France j'ai moi-même fait mon Erasmus en Grèce il y a près de 10 ans maintenant en 2013 c'était 2 ans avant la crise grecque donc effectivement on retrouve dans cette série des choses que j'avais pu déjà constater ce qui m'avait frappé à l'époque c'est de voir comment on peut se sentir chez soi instantanément dans une ville qu'on connait pas et en regardant cet épisode ça m'a également fait penser à un autre de vos films qui s'appelle Ce qui nous lit qui parlait finalement également d'héritage et d'ancrage territorial avec l'histoire de cette famille de vignerons qui était aussi confrontée à un héritage des choix de vie un peu fort à faire et sur le débat on parlait d'élections tout à l'heure j'ai un peu l'impression que des fois le débat sur l'Europe il y a un fossé qui se creuse un peu entre les gens qui sont pro-européens pour toujours plus d'Europe y compris en parlant de questions de fédéralisme ou autre et d'autres au contraire qui ont un peu peur qu'à travers l'Europe les nations les cultures se dissolvent un peu moi je trouve que justement ce qui nous lit pour le coup c'est cette culture européenne qu'on partage tous et est-ce que comment selon vous on peut arriver à concilier la valorisation des cultures nationales de l'histoire des pays et aussi cette idée de citoyenneté européenne est-ce que c'était quelque chose également que vous vouliez montrer dans cette série c'était vraiment le projet c'est-à-dire que moi ce sont les gens d'Amazon enfin c'est une personne chez Amazon qui m'a contacté et lui c'était un un anglais qui s'occupait d'Amazon France à l'époque il a quitté Amazon entre temps mais il s'occupait d'Amazon en Angleterre il est venu et il avait fait Erasmus il était resté trois ans en France donc c'est un anglais d'origine indienne qui avait vécu trois ans en France et c'est lui qui m'a convaincu en fait de faire cette série en disant pour lui c'était super important l'auberge espagnole et il a dit j'ai l'impression que pour la nouvelle génération ce serait important d'avoir de nouveau une photographie de la jeunesse européenne et il m'a convaincu j'étais d'accord avec lui je me suis dit c'est intéressant finalement de faire un face à face entre qu'est-ce que c'était une jeunesse européenne il y a 20 ans par rapport à une jeunesse européenne aujourd'hui donc je suis parti de cette idée là en fait c'était ça qui a guidé le film et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à dire en fait à la fois sur la confrontation des deux époques et sur l'évolution de l'Europe et enfin il y a vraiment beaucoup de choses à raconter l'autre chose que je peux dire par rapport à votre question c'est que je suis aussi le cofondateur d'un site qui s'appelle la cinétech la cinétech.com je ne sais pas si vous connaissez c'est une plateforme comme Netflix un peu plus petite que Netflix et qui rassemble des réalisateurs du monde entier et l'idée c'est que chaque réalisateur propose les 50 films importants pour lui et donc il y a vraiment des gens du monde entier des gens des pays de l'Est des gens japonais des gens américains etc. et il y a je crois 200 réalisateurs et réalisatrices qui donnent leur liste des 50 films importants pour eux et c'est fou de voir quand on a construit ce projet on a pensé à ça il y a 10 ans ça existe depuis 8 ans maintenant et on a voulu ouvrir partout en Europe il se trouve que ça a ouvert en Autriche en Allemagne en Belgique et en Suisse mais on n'a pas réussi à ouvrir par exemple en Italie et en Espagne alors que pour moi c'était vraiment important je me suis rendu compte en étant en Italie que les gens italiens la jeunesse italienne ne connaissaient pas Antonioni Pasolini Fellini pour moi c'est pratiquement les plus grands réalisateurs et toute cette période du cinéma c'est une période extrêmement importante et j'étais étonné que les jeunes ne connaissent pas les réalisateurs de leur pays et donc pour moi c'est une sorte de projet de se dire c'est important grâce à la Cinetech qu'un jour on ouvre aussi la Cinetech en Italie et que les jeunes italiens en tout cas les italiens puissent avoir accès aussi à à la culture de leur pays c'est à dire que pour moi c'est un chantier c'est quelque chose qui est à bâtir c'est un peu ce que vous disiez sur les musées c'est qu'il y a un moment on ne peut pas être que dans une logique commerciale en se disant voilà qu'est-ce qui se vend il y a un moment il faut être aussi dans une logique muséale en se disant voilà c'est pas la joconde c'est pas forcément quelque chose qui va intéresser les gens et donc du coup il faut inciter les gens à cette idée de patrimoine donc c'est un truc important pour moi alors je vois que le temps tourne mais il me semble qu'on a droit à un peu de rab donc je vous propose de prendre une dernière question ici au centre et éventuellement aussi de finir sur un dernier mot sur un dernier message que vous aimeriez passer à tous ces jeunes qui nous écoutent je vais peut-être poser ma question d'abord bonjour à tout le monde ou bonsoir je sais pas moi c'est pour dire que j'ai vraiment apprécié ce premier épisode j'ai pas vu l'intégralité de la série et je pense que ça va être très intéressant de regarder ça en famille parce qu'on a tous vu à peu près l'auberge espagnole on a même tous vu ensemble et donc ça va être intéressant de voir un peu l'évolution ensuite on a pu voir aussi les autres films qui ont été faits après l'auberge espagnole sur la même thématique et je pense que ce qui est assez ce qui moi me frappe en fait en voyant ce premier film c'est aussi à quel point les jeunes ils sont un peu perdus et chacun à leur manière ils vont trouver une manière de faire sens en fait de ce qui est en train de se passer au niveau européen mais aussi au niveau mondial par exemple avec la crise climatique et je trouve que votre projet d'offrir une photographie de cette jeunesse européenne il est assez important parce qu'en fait c'est en passant par les imaginaires qu'on peut aussi amener les gens à se rendre compte du pouvoir qu'ils ont entre leurs mains et c'est vrai que parfois les institutions européennes elles peuvent nous paraître très très loin quand on est jeune on a l'impression parfois pour ceux qui s'engagent de crier dans le vide mais pour autant quand on voit que le projet Erasmus je ne savais même pas que ce n'était pas du tout quelque chose qui avait été mis en avant dès le départ donc je pense que c'est vraiment important de passer par la fiction et donc j'aimerais bien avoir votre avis sur comment cette crise démocratique vous l'avez dépeinte et comment elle a pu se retrouver en fait à peu près à chaque seconde de ce que j'ai pu voir en tout cas du premier épisode et puis aussi voir du côté politique comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes ils se retrouvent plus dans une Europe qui est démocratique certes mais où il y a un parlement qui n'a pas tant de pouvoir que ça au final donc voilà grande question je pense vous avez raison de dire que la fiction est plus facile que la politique ça je l'avoue dans le film le moteur de la fiction si vous voyez les 8 épisodes c'est vraiment ce qui se passe entre un frère et une soeur et c'était pratique pour moi de parler de deux gens qui ont vraiment pas les mêmes valeurs mais ils sont frères et sœurs et c'est vraiment alors l'idée que nous on a de la fraternité en France où on dit voilà c'est en haut des écoles en disant liberté, égalité, fraternité mais en fait voilà c'est des valeurs qu'on espère avoir mais la fraternité c'est compliqué d'avoir ça et quand on est frères et sœurs ben on l'a et donc ils peuvent s'engueuler s'écharper se crier dessus parfois se battre mais ils sont frères et sœurs et cette chose là et donc si Macron et Mélenchon pouvaient être frères ça serait plus facile donc en fait c'est ça la problématique c'est vraiment c'est le fait que au-delà des divergences il faut arriver à trouver le fameux consensus dont vous parliez et ça oui dans une histoire et dans voilà c'est plus c'est plus facile là on voit bien enfin on voit un début de guerre en Israël enfin c'est pas un début de guerre d'ailleurs ça dure depuis quelques 6000 années mais c'est fou de voir à quel point enfin voilà c'est présent puis ça se calme puis ça reparaît et cette chose elle est enfin c'est vraiment très très difficile de gérer ça au réel quoi donc donc voilà je n'ai pas grand chose à dire de plus simplement par rapport à ce que vous disiez où je crois que moi j'ai un peu la même réponse que vous je crois beaucoup à la vie associative en fait je pense que et j'aime beaucoup ce que dit Mia dans ce premier épisode où elle elle dit j'ai vite compris que la politique en parler ça ne servait à rien et en faire et donc du coup elle elle fait délit pour des migrants et c'est ça son rôle politique et j'aime bien ça j'aime bien le fait qu'il faut savoir être petit et commencer par des choses très petites parce que c'est finalement ça qui est efficace alors j'ai envie de vous dire engagez-vous d'abord d'abord le Parlement européen a énormément de pouvoir c'est complètement faux de dire qu'ils n'ont pas de pouvoir croyez-moi et on aimerait parfois qu'ils en aient moins mais en fait ils en ont beaucoup surtout toute la politique climatique est passée dans les mains du Parlement européen toute la politique agricole passe dans les parlements dans les mains du Parlement européen le budget passe dans les mains du Parlement européen le plan de relance à 750 milliards dont je parlais le fait qu'il y en a plus pour l'Italie est passé par les mains du Parlement européen ce qui passe pas dans les mains du Parlement européen c'est quand on doit faire les choses en urgence par exemple les mesures qu'on a prises sur l'énergie l'hiver dernier parce que c'était la guerre parce que l'hiver parce qu'en fait on n'allait pas attendre les processus habituels et qu'ils mettent du temps pour faire ça donc premier point vraiment le Parlement est hyper important et la jeune femme qui s'occupe du Parlement des jeunes je pense qu'elle peut être aussi un super relais le deuxième point c'est une chose que vous dites la raison pour laquelle je parle des associations et de faire de la politique et vous avez là des jeunes engagés aussi en fait il faut faire il faut faire des choses petites grandes moyennes ça prend toujours du temps moi quand j'ai fait mon doctorat en Angleterre grâce à Erasmus que j'avais fait avant j'avais l'impression d'être sur une montagne de planter un piolet et quand j'arrivais à un niveau de me dire elle a encore grandi donc c'est dur c'est dur on parlait de la crise grecque tout à l'heure j'ai fait le deuxième épisode c'est six mois de faire des notes d'aller voir les allemands d'aller voir les grecs de se demander si vous disiez la vérité ou pas de retourner les voir le lendemain d'écouter pour vous faire rire un peu quand même j'ai vu des marxistes à côté de Tsipras expliquer ce que c'était un système marxiste à Angela Merkel qui a quand même grandi dans un régime marxiste donc parfois aussi c'est je dis ça parce qu'on a sa vision des choses le truc le plus dur dans la vie c'est de mettre sa vision de côté et d'écouter ce que la personne d'en face va vous dire sans penser à vous comment vous fonctionnez et ça c'est super dur mais quand on y arrive je dis pas qu'on y arrive toujours on fait vraiment avancer les choses donc il a du pouvoir ce parlement de vous avez raison de vous être engagé et il n'y a pas de petite action tout compte et quand on fait en fait les choses elles bougent quand j'ai pris dans un boulot précédent la direction d'une grosse grosse équipe avec une grosse institution qui ressemble aussi à l'Europe et qui peut aussi avoir l'air aussi impuissante et qui l'est plus en fait parce qu'elle fait pas de loi quelqu'un m'a dit il avait raison Jean-Pizaniféri je suis sûre que vous avez tous entendu parler de lui puisqu'il a fait la taxe puisqu'il promeut la taxe sur les fortunes pour le climat il m'a dit il ne faut jamais lâcher les paquebots ça met hyper longtemps à bouger mais le jour où ça bouge ça bouge et ça part et donc j'ai envie de vous dire la même chose ne lâchez pas merci beaucoup pour vos réponses Ayosha peut-être que vous avez envie de nous donner le mot de la fin de cette soirée surtout pas il est en train de sortir son album donc il n'ose pas vous le dire mais il fait de la musique je fais un peu de promo j'ai sorti un album il y a une semaine non quoi vous dire j'ai envie de continuer dans ce que vous disiez de voyager de découvrir par vous même et de faire un peu le parcours peut-être qu'a fait mon personnage et d'être sur le terrain et ça a fait évoluer mon personnage et ça m'a fait évoluer moi aussi donc n'hésitez pas merci beaucoup merci à tous les trois merci à vos équipes qui ont organisé cette soirée et puis merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute pour vos questions pour votre motivation pour vous aider merci et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous